Alors, bonsoir, désolé pour ce petit rétard, la salle est bondée, c'est une bonne chose. Malheureusement pour l'instant on n'a pas une salle plus grande à vous offrir, dans quelques temps on aura un nouveau capitole, mais ce n'est pas l'ordre du jour, pas tout de suite en tout cas. Donc merci pour votre patience, merci d'être là une fois de plus tous ensemble pour une belle projection proposée ce soir par la Cinémathèque Suisse bien évidemment, mais aussi par Caravelle Productions qui est une production très active ici sur Lausanne. Et en fait on est dans ce qu'on appelle la ligne de programmation les jeudis du doc, les jeudis du commentaire, mais je pense que cette projection elle est plus en ligne avec une ligne de programmation qu'on a ouverte il y a quelques années, qui est en fait une réflexion cinématographique autour de l'art, du monde de l'art, des portraits d'artistes bien évidemment, mais aussi comment en fait des films qui mettent un scène et sur écran l'œuvre artistique. Donc ça me fait très plaisir de vous présenter ce soir ce portrait, c'est un peu réducteur de dire comme ça, c'est beaucoup plus, c'est une réflexion justement sur l'œuvre d'un artiste, d'un peintre, de sa façon de travailler sur son univers, sur son imaginaire, et en fait c'est un autre artiste absolu, j'ose dire, qui présente le film qu'il a réalisé, Frédéric Pajard qui est ici avec nous ce soir, je me prie juste de venir vers moi parce qu'on a une nouvelle caméra ce soir, donc il faut être là, on y a les X, on me dit. Merci beaucoup d'être là Frédéric, alors vous le connaissez évidemment, je disais aussi artiste absolu parce que tu fais beaucoup de choses, tu réalises des films, tu es aussi peintre et puis tu es aussi éditeur, tu fais énormément de choses, et merci d'être là pour introduire ce film, et entre temps je vais, pardon je te passe devant, je vais montrer, pendant que tu introduis ton film, je vais montrer ce magnifique livre. J'explique un peu, c'est qu'en quelques mots, ça marche ? En fait, au départ, c'est... Oui, au départ, bon je raconte comment j'ai connu Aubran dans le film, je ne vais pas vous le raconter, mais c'est vrai que c'était une démarche assez particulière parce qu'en même temps, on a fabriqué un livre, un livre que je trouve exceptionnel du point de vue technique et qu'on a voulu exceptionnel, et qui est un livre difficile sur un artiste qui a tout fait pour ne pas se faire connaître, donc c'est un peu le problème du film aussi, enfin c'est le point du livre et du film, c'est-à-dire que l'intransigeance de cet artiste a fait qu'évidemment aucune télévision s'intéresse particulièrement un film sur un artiste tout à fait inconnu, si j'avais fait un film sur Soulages, évidemment que sur Pierre Micherski, ce serait très différent, et là, c'est pour ça que je vous remercie d'être si nombreux, parce que, ben voilà, il n'y aura pas beaucoup d'occasion de voir ce film, parce qu'il ne sera jamais dans des salles de cinéma, il ne sera jamais dans une chaîne de télévision, donc voilà. Ne sois pas si pessimiste, en ce moment-là. Non, mais j'ai voulu être pessimiste, mais bon, on a fait une projection hier à Genève, et c'était vraiment très bien, j'étais très content, et voilà, en tout cas, c'est tout ça pour dire que le livre est toujours disponible, et que si vous voulez vous le procurer, vous ne pouvez plus le procurer. Tout à l'heure, un haut pendant le témoin. Qui est un bon compliment. Ah oui, alors après, on va répondre à quelques questions, c'est ça ? Oui. Et puis rapidement, et puis après on parle à l'hôtel. Merci. Bonne projection, à tout à l'heure pour échanger quelques questions. Merci. Ce que je trouve extraordinaire, je voudrais voir le film, c'est un fait de travail incroyable, de chocosine, minutieux, que tu as fait pour essayer de rentrer dans ce moment-là, et pour réconstituer dans ce moment-là, dans aussi sa façon de travailler, de rentrer vraiment presque dans la tête de ce parent. Ça t'a pris beaucoup de temps, je suppose ? Ça m'a pris, je crois, 7 ans, finalement. Oui, je sais comment, bon, on voit, je suis tout maigre. On est tous tous jeunes. Oui, ça a pris du temps, ça a pris du temps, parce que, pour plusieurs raisons, bon, évidemment, on n'arrive pas à faire marcher le micro. Donc, oui, ça m'a pris 7 ans pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que je n'arrivais pas à trouver dans cette nature la lumière. Je suis d'ailleurs toujours assez insatisfait de cette lumière. Je ne voulais pas faire une équivalence avec la peinture, mais en fait, si vous voulez, dans ce paysage, c'est toujours très vaporeux. Il fait chaud. Donc, quand il fait chaud, on ne voit pas grand-chose. En fait, dès qu'on filme, c'est très... Par exemple, pour faire la Sainte-Victoire, je suis descendu 10 fois. Je n'arrive pas vraiment à la filmer, cette Sainte-Victoire. C'est pour ça que les peintres, finalement, enfin, Cézanne a réussi à la... En tout cas, en aquarelle, je trouve qu'il a fait des aquarelles absolument magnifiques, parce que le peintre, il peut la recréer, mais le cinéma ne permet pas de recréer. Ou alors, il faut trafiquer l'image que je ne voulais pas faire. Mais ça, c'était une des raisons de la longueur. Et puis, c'est vrai que ce qui est assez curieux, c'est que c'est un fantôme au bras. Moi, je ne l'ai pas connu, donc je ne l'ai jamais vu. Et peut-être, une des choses particulières dans ce film, comme film sur la peinture, c'est qu'on ne voit pas peindre. Et je trouve que c'est une bonne chose, parce que souvent, les peintres qui se prêtent à être filmés... Enfin, moi, je l'ai fait comme dessinateur, c'est épouvantable, parce qu'on se met en scène, on n'est pas du tout... Je n'imagine pas un type comme Aubrin se prêter à cet exercice. Mais en fait, tu partages de certaine manière la même frustration qu'on a le sentiment qu'il a ressenti aussi lors de sa quête, en fait. Il cherchait, il essayait quand même de reproduire cette lumière, et il était frustré, parce qu'il avait l'impression de ne pas y arriver. Oui, mais moi, je pense qu'il est arrivé. Tu le penses, parce que lui, il le pensait. Oui, je pense qu'il est arrivé, parce que je pense qu'il a une expérience. Si on compare à un Soulage, par exemple, qui a trouvé une combine, on n'aime pas, mais il a trouvé une combine. Moi, je n'aime pas trop Soulage, parce qu'il a trouvé une combine. Aubrin n'a pas trouvé de combine. C'est pour ça qu'il passe par des peintures blanches, il finit sur des peintures noires, il supprime la matière. C'est toute une aventure picturale qui est complète, en fait, avec le peu de choses qu'il essaie d'exprimer, c'est-à-dire ce problème entre le ciel et la brume, ce en quoi il est naturaliste. Parce que c'est vrai que la première fois que j'ai vu sa peinture, je l'ai considéré comme un peintre abstrait. et en fait, c'est en sortant avec Nicolas Rabot, qu'on nous voit sortir. Vous savez, il y a des heures et des heures où on nous voit, après on se fait piquer à la cortisone, tellement on a sorti ses toiles, on a sorti mille toiles, de Derralifago, comme on dit. Et puis, en fait, c'est en les sortant que je me suis dit, mais en fait, il a vraiment un rapport à cette nature. Et c'est en écoutant ces entretiens dont j'ai pris quelques extraits, qui est un entretien qui a été fait par son voisin, par ses voisins, en fait, qui était chef opérateur, où il est vraiment, c'est six mois avant sa mort, il est très malade, mais en même temps, il dit des choses bouleversantes. Et puis, enfin, moi je ne l'ai pas connu, mais je reconnais sa présence et son esprit, en fait. Son esprit, quand je dis son esprit, c'est que c'est quelqu'un qui parle par aphorisme, presque. Comme par exemple, à force de voir les choses, ce sont les choses qui nous regardent. Bon, ça pourrait être un aphorisme chinois, je ne sais pas quel grand peintre chinois, mais il a cet esprit tout à fait particulier, cette façon de parler par petites touches, en fait. En fait, la famille, tu l'expliques un peu dans le film, t'as demandé, en fait, de travailler sur cette publication, et l'idée du film est arrivée en même temps, c'était une évidence, pourquoi, ou ça t'a pris un petit moment, pendant que tu commençais à réfléchir à cet ouvrage, et t'as eu l'idée du film. Comment ça s'est venu ? C'est venu tout de suite. C'était tout de suite, j'en suis dit, quand j'ai vu la quantité de travail qu'il y avait à faire, à sortir toutes ces toiles, et le temps que ça nous prendrait, etc., je me suis dit, c'est intéressant de montrer comment faire un livre. Je voulais faire, en fait, un film sur la fabrication d'un livre. On voit bien comment faire. Voilà, mais j'ai trouvé que c'était plutôt un élément du film que le film lui-même. Donc, je trouve que c'est pas inintéressant de montrer, finalement, une machine offset qui tourne avec les couleurs et tout ça, parce que c'est vrai que ça fait partie de l'œuvre d'un peintre, d'être reproduit, quoi. Bien ou mal reproduit, mais là, en l'occurrence, il est bien reproduit. Mais j'ai pensé, je savais qu'on ferait une très bonne reproduction, qu'on irait imprimer chez Jean Genoux. D'ailleurs, je crois que, maintenant, je ne le vois pas, mais le photographe, il est là, non ? Le photographeur est là, tout à fait. Oui. Roger Meneguer. Oui, il est là. Pour moi, c'était très important d'avoir un photographeur sur place aussi. C'était aussi une aventure collective. On était avec Nicolas Rabrou, Sylvie, etc., le photographe, 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 et le photographeur, et puis la graphiste, on le voit aussi, etc. Donc, c'est aussi une aventure où on s'est... C'était comme un... Je ne vais pas dire que c'était un phalanster, mais... Mais après, il y a... Enfin, et la famille, évidemment, c'est un élément... Alors, la famille, je veux dire un mot sur la famille, c'est que, évidemment, dans le témoignage de Nicolas Rabrou, qui est très touchant, et d'ailleurs, il a presque les larmes aux yeux quand il le dit, c'est qu'il dit une chose qui est très, très importante, c'est que la famille a accepté cet homme comme artiste. C'est une famille assez conventionnelle, catholique, de la droite française. Il faut de temps en temps quelques petites touches de regret. Oui, oui, voilà. Donc, c'est une famille très, très traditionnelle, mais qui a accepté que, en son sein, s'exprime un artiste tout à fait, voilà, avec son intransigeance absolue, quoi. On aurait dû l'appeler l'intransigeance absolue, parce qu'il a vraiment fait très peu de concessions pour se faire connaître. Ce qui est un vrai problème aujourd'hui, quoi. Mais c'est un vrai problème. Et bon, moi, je suis éditeur de dessinateurs, c'est quelque chose de terrible de voir des artistes morts et qui n'ont pas été connus de leur vivant. Et puis, que va devenir tout ça ? Voilà, eux, ils sont connus, ils ont mis le toile chez eux. Mais ce que je voulais dire sur eux, ils ont mis le toile chez eux, c'est vrai que c'est quelque chose, il faut les conserver, on a un devoir moral, on ne peut plus détruire le toile. Alors que c'est très compliqué de vivre avec le toile. Mais qu'est-ce qui a fait qu'il n'est pas si connu que ça, justement ? Il n'a pas voulu. Il y a vraiment une responsabilité de sa part. Il y a une part d'orgueil. Oui, il y a toujours une part d'orgueil. Mais ce que je veux dire, c'est que la famille a été vraiment d'abord très accueillante, hospitalière avec moi. Elles ne me connaissaient pas. Je ne partage pas toutes leurs idées et toutes leurs conceptions de la vie. mais on s'est très bien entendus et on s'entend très bien. Et ils m'ont laissé totalement libre. Mais vraiment, ce qu'ils appellent totalement libre. Je pouvais aller fouiller dans les cartons, je pouvais faire ce que je voulais. Je restais assez longtemps, des fois je suis resté 15 jours de suite. Et j'étais seul avec Mme Aubrin dans cette immense propriété avec je ne sais pas combien de chambres. Et donc en plein hiver, j'ai vécu des moments assez étonnants de ma vie. C'est-à-dire d'être vraiment confronté à cette œuvre et à ce fantôme. Donc, il y a cet ouvrage, mais est-ce que la famille réfléchit à d'autres actions pour promouvoir l'œuvre de Brun ? Hier soir, à Genève, il y avait une galeriste qui était là et elle a dit « Mais je veux exposer Aubrin. » Donc, après, il y a une autre personne qui m'a dit « Mais je vais tout faire pour qu'on fasse connaître Aubrin. » Hier soir. Et qu'il y a de l'influence. Donc, après, c'est du réseau, c'est le marché de l'art. C'est un monde parallèle pour moi. C'est une monnaie parallèle, c'est un monde parallèle. Ce n'est pas ce qui m'intéresse dans la peinture. Ce n'est pas cet aspect-là. D'ailleurs, tout à l'heure, tu te plaignais un peu des possibilités de diffusion de ton film. Non, je ne me plains pas. Je suis très content. Ce que je veux dire, c'est que le film pourrait être aussi un comportement extraordinaire pour le livre et pour des expéditions. Donc, une édition DVD. Madame la productrice. Ça pourrait, mais vous savez, moi, je suis en partie parisien, j'ai vécu beaucoup à Paris. Ça passerait par Paris. Ça passerait par une reconnaissance à Paris. Cette reconnaissance, connaissant quand même un certain nombre d'acteurs du musée, etc. Je sais que ce n'est pas gagné. C'est-à-dire que les préjugés sont... Voilà. Il y a n'importe quel directeur de musée à Paris qui fait du fric. Il fait les entrées. Je crois qu'il y a un directeur de musée ici quelque part. C'est très bien. Mais je lui souhaite de faire l'exposition sur Obrun. Pour révenir à ton expérience personnelle pendant que tu tournais le film et que tu découvrais, en fait, l'œuvre de Obrun, est-ce que tu t'es retrouvé dans sa façon de travailler ? Est-ce que tu partages un peu ? Non. Pas spécialement. Je crois que quand on publie ou on fait un film sur un auteur ou on écrit sur un auteur, je crois qu'il ne faut pas être trop dans l'empathie. Il faut être dans une certaine empathie, oui, mais il ne faut pas être dans la ressemblance. Il ne faut pas chercher à être trop proche. Je crois que moi, ce qui m'intéressait chez Obrun, c'est qu'il m'est parfaitement étranger et que j'aime cette étrangeté et je l'aime parce qu'il m'est étranger. Tu sais, tu es conscient que d'autres cinéastes diraient exactement l'opposé. C'est possible. Est-ce qu'il y a des questions à la salle ? Alors, d'abord, messieurs, là, tout au fond. Je voulais savoir comment est-ce que vous l'avez connu la famille ? C'était un hasard ? C'était... Vous étiez dans le coin ? Non, mais je le dis dans le film au début. Alors, c'est vrai que quand c'est... C'est au début, donc c'est toujours difficile d'imprimer ce qui se dit au début d'un film. Mais après, ce que je dis, c'est que c'est par Nicolas Rabault et Sylvie que j'ai connu... J'ai connu la peinture. J'ai vu une peinture, une petite peinture comme ça, grande. Et cette peinture, ça a été pour moi un véritable choc. Mais vraiment, c'était un choc. Je ne peux pas... Ça ne s'explique pas. Il n'y a pas d'explication. C'est pas... Moi, je ne suis pas particulièrement sensible à ce type de peinture. Enfin, à priori, quoi. C'est pas... Mais voilà, j'ai trouvé cette peinture exceptionnelle. Et puis, j'ai voulu en savoir plus. Et puis, finalement, les circonstances. J'ai été amené à rencontrer la famille par Nicolas et Sylvie Rabault. Et donc, les choses se sont faites. On a publié un livre, etc. Mais c'est... C'est le hasard. Il y a bien. Ouais. Je... Je fais le crétin en lisant un truc ici. Ce que je me demande, c'est si Aubrin a vécu dans l'accomplissement de son travail ou dans l'insatisfaction permanente. Et... J'avais été frappé en voyant un film de Godard, la citation d'un extrait de Proust qui parle de Monet et de la... Giverny, la fameuse toile. Et Proust écrit ceci. Ici, c'est déjà la rivière elle-même, mais là, la vue s'est arrêtée. On ne voit plus rien que le néant, une brume qui empêche qu'on ne voit plus rien à cet endroit de la toile peindre ni ce qu'on voit puisqu'on ne voit rien ni ce qu'on ne voit pas parce qu'on ne doit peindre que ce qu'on voit mais peindre qu'on ne voit pas que la défalience de l'œil qui ne peut voguer sur le brouillard lui soit infligée sur la toile comme sur la rivière. C'est bien beau. Alors je me demande si Aubrin s'est étiré dans l'idée de peindre qu'il ne pouvait pas peindre ou d'essayer de peindre le maximum de la transparence ou comme ça s'il a manifesté dans sa vie des moments de désillusion ou justement d'échec comme je disais tout à l'heure ou au contraire de presque plénitude de la tentative. Alors c'est une bonne question mais moi je ne l'ai pas connu et en plus ceux qui l'ont connu ceux qui l'ont connu ont connu un taiseux. Donc je crois que je dis un peu dans le film que en parlant de ses dernières peintures comme à l'accoutumée il ne dit rien de sa peinture. C'est à dire qu'il est taiseux jusqu'au bout mais moi ce que je soupçonne c'est que si sa santé lui a permis de plus longtemps je crois que ce passage par ses peintures apparemment noires qui sont jusqu'apparemment noires aurait pu marquer le début d'une autre manière de voir c'est ce que je dis mais j'en suis convaincu c'est à dire qu'il a vraiment cherché il a toujours cherché ce que je disais tout à l'heure c'est qu'il a toujours cherché c'est pas quelqu'un qui s'est contenté même quand il avait ses peintures blanches il s'est arrêté tout à coup il a fait autre chose il a toujours cherché autre chose donc cette insatisfaction elle est permanente mais je pense que comme chez tous les peintres il y a toujours un moment de satisfaction c'était quand même une quête perpétuelle et donc il y avait ce moteur qui le poussait à aller plus loin et à chercher un corps donc c'était une insatisfaction positive très bel extrait merci encore une question ils ont tous envie de voir le livre on va les prendre un verre ah on fait toujours la série s'il n'était pas connu il devait vendre quand même cette maison c'est grande alors j'ai essayé je vais répéter la question la question de madame très pertinente parce que je crois qu'on se posait tous un peu la question comme il se cachait un petit peu et qu'il ne promouvait pas forcément son oeuvre pas de quoi être vivé en fait c'est une famille c'est la bourgeoisie française c'est la bourgeoisie de droite catholique etc mais qui à mes yeux est plus proche des anarchistes espagnols que bien des petits bourgeois et dans son sens de l'hospitalité notamment et il a quand même enseigné il a enseigné à Toulon il était directeur il a enseigné à Paris comme professeur il a enseigné à Toulon comme directeur des beaux-arts donc il a quand même gagné sa vie un peu et je pense que c'est vrai qu'on est très impressionné quand on voit ses propriétés avec les oliviers tout ça c'est une énorme propriété mais je pense qu'ils l'ont acheté pour une bouchée de pain parce que personne qui pouvait à part le colonie des vacances ou je ne sais pas quoi qui pouvait racheter une maison pareille avec une église et tout ça c'est vrai qu'ils ont eu une opportunité assez extraordinaire après c'est vrai qu'il faut entretenir et pour l'instant il n'y a pas d'expo au futur qui sont prévues une exposition récemment qui a été faite par Lorraine Laze à Avignon au musée Angadon et où j'ai présenté le film d'ailleurs juste avant c'est d'ailleurs assez intéressant parce que les gens ont pu voir le film avant et voir l'exposition donc ça leur a donné quand même quelques clés parce que j'espère que le film donne quelques clés et puis et donc il y a eu une exposition voilà il y aura de ci de là des expositions mais bon il y a beaucoup de peintres qui sont dans ce cas là et voilà qui sont des peintures cachées en France il y a une histoire de la peinture cachée ça j'en suis totalement convaincu de parler des dessins est-ce que tu as un ouvrant chez toi maintenant non ah mais moi je ne suis pas collectionnaire ah d'accord je juste une dernière question permettez-moi puis après on va voir un verre sur tes projets futurs à toi artiste absolu je vais faire le grand écart puisque je vais faire un film sur mix et remix c'est pas si grande que ça c'est une amie intime et je vais faire un long métrage sur lui alors c'est pas du tout la même chose qu'on voit mais c'est quand même un être complexe et tout à fait exceptionnel merci beaucoup on l'attend impatiemment merci à Frédéric merci à vous merci à tous